C'est quelqu'un qui a choisi comme métier le métier le plus difficile de faire rire tout seul pendant trois minutes. Vous l'avez vu à Champs-Elysées deux fois. Il a été une des révélations du Champs-Elysées présenté par Guy Bedos le 30. C'était le dernier qui était un Champs-Elysées consacré aux stars du café théâtre. Il s'appelle La Gaffe. Et je vois que vous le connaissez déjà. On a tellement... Nous avons reçu... Nous avons reçu tellement de lettres. On nous a tellement parlé de lui qu'on a décidé de l'inviter. Et d'ailleurs, il est content parce qu'il a beaucoup bourlingué dans le Nord, en Belgique, etc. Il a fait ses classes un peu partout, notamment au Club Med. Le voici. Il s'appelle La Gaffe. Pourquoi, il me le dira tout à l'heure, je ne sais même pas. Et son sketch a pour titre Ivresse. La Gaffe. La Gaffe. Bonne année ! Ça fait dix jours qu'on fête la bonne année. Ce matin, je me lève avec une gueule de bois. Le genre de gueule de bois qu'on n'a qu'une fois dans la vie. Tu te lèves le matin. T'as la mâchoire inférieure en fer à cheval. Une enclume derrière la tête. Les yeux dans la canette. Tu te réveilles devant le café au lait, la tartine à la main. Tu te poses la question. Est-ce que je la mouille ou je la mouille pas ? Je la mouille ou je la mouille pas ? Quand vous êtes un coup, vous êtes un peu, vous êtes un peu, vous êtes un peu, vous êtes un peu brusquement. Il y a ma femme, Gerta. Ah. Gerta. Le genre de femme qui a des origines. Elle est de Saint-Malo. Elle est arrivée par derrière et par surprise. Et pendant que j'étais penché sur le problème de la tartine, dans mon dos, dans l'oreille, elle me glisse un petit... La gaffe ! La tartine, le café, ah. Oui ? Elle me dit, elle me dit... La gaffe ! Tu vas arrêter de boire. Elle me dit, la gaffe, tu descends dans le café, tu vas chercher les cartons de fousquet qu'il restait, tu les remontes dans la cuisine, tu vides les bouteilles dans les fiers, on n'en parle plus ! Et quand elle cause comme ça, moi... Je descends dans la cave, je remonte de la cave, j'ai fait... C'est de l'Allemagne. Je m'installe dans l'évier devant la cuisine. J'ai pris la première bouteille de whisky. Et j'ai vidé toute la bouteille dans l'évier. Sauf un verre. C'est le début. J'ai pris la deuxième bouteille de whisky. Et j'ai vidé toute la bouteille dans l'évier. Sauf deux verres. C'est le début. J'ai pris la... Il y a 24 bouteilles dans le carton. J'ai commencé par remplir le verre que j'ai vidé dans l'évier. J'ai niqué la bouteille. C'est à la quatrième bouteille de whisky que ça a commencé à merder. J'ai pris la quatrième bouteille de whisky, j'ai ouvert le verre, j'ai jeté le bouchon, j'ai rempli le carton, j'ai bu l'évier. À la cinquième bouteille, je tenais la maison d'une main. Avec l'autre, j'ai compté les verres, les bouteilles, les éviers, les bouchons, le carton, la maison. Ils étaient 29. J'ai dit, « Y'a le taufeu, on va tout recompter au passage. » Parce que si c'est vrai que la terre est tourne, la maison, elle va repenser. La maison, elle est repensée, mais dans l'autre sens. On a recompé les verres, les bouteilles, les éviers, les bouchons, le carton, la maison. Ils étaient 114. 12 vides. Sauf la maison qui était pleine. Alors je les ai bu. Bonsoir. Applaudissements La gaffe. Moi, je ne m'en lasse pas. Tu sais, dans l'équipe de Chant de Zé, on connaît le sketch par cœur. De temps en temps, ils hurlent dans les couloirs, « La gaffe va à la cave. » Michel ? Ah, monsieur Driclair. Pourquoi la gaffe ? Ça, c'est la bonne question. La gaffe, la gaffe depuis le club méditerranée, on m'a appelé la gaffe parce que je n'en manquais pas une. Chaque fois qu'il y en avait une à faire, je la faisais. Et c'est souvent dans des situations qui ne sont vraiment pas comiques. La dernière date, c'est passé mercredi après-midi, où malheureusement, c'est des choses carré, j'ai perdu quelqu'un de ma famille de très éloigné. Et j'avais dit, je viendrai à l'enterrement. Et j'avais donc rendez-vous au cimetière de Montrouge à côté de Paris. Je me suis paumé, je n'ai pas trouvé le cimetière. J'ai vu le convoi passer, donc je me suis mis à la queue le leu. J'ai suivi, je suis arrivé au cimetière. Et il y a des gens qui ont dit, « T'as vu, il y a la gaffe, il y a la gaffe. » Et alors je me suis aperçu déjà que ce n'était pas le bon enterrement. Et en plus que ce n'était pas le bon cimetière. Mais qu'ils avaient vu Champs-Elysées. Ils avaient vu. Alors donc, on a fait demi-tour, on est arrivé à Montrouge. Et quand je suis arrivé au cimetière de Montrouge, j'ai croisé mon cousin qui m'a dit, « Salut, c'est fini, tout va bien. » C'est ça la gaffe. Merci, longue carrière au Grand-Edgar à partir du 28 janvier. 24.